Parallèlement, la France renforce ses mesures aux frontières et impose désormais des tests de moins de 24 heures à l'entrée depuis plusieurs pays européens. C'est le cas pour les voyageurs également de retour de Tunisie, de Grèce, du Portugal, d'Espagne, des Pays-Bas. Autre information, on va prendre la direction de Londres. Valérie Lerouge nous attend. On a tendance à s'y perdre, Valérie, alors qu'on annonçait une levée des restrictions pour lundi. Attention pour ceux qui rentrent au Royaume-Uni dans les prochaines heures. Même vaccinés, ils devront se placer en quarantaine. Oui, l'annonce faite hier soir a fait l'effet d'une douche froide chez les expatriés français qui vivent ici et chez les Britanniques. Car ceux qui sont double vaccinés devaient pouvoir, à partir de lundi, revoyager à peu près normalement en Espagne, au Portugal ou en France, sans avoir à subir la quarantaine obligatoire à leur retour. Eh bien raté, ça ne concernera finalement pas ceux qui rentrent de France et uniquement de France. Car les autorités britanniques craignent le variant sud-africain qui prolifère davantage en France qu'ici et donc préfère mettre un hola. Au-delà de la quarantaine, qui est déjà très contraignante et très surveillée ici, ça signifie aussi le maintien des tests obligatoires. Le deuxième et huitième jour, retour ici, c'est cher et dissuasif pour les familles. Alors cette annonce, à surpris déjà, elle paraît un peu paradoxale à quelques jours de la levée des dernières restrictions ici. Lundi, les discothèques rouvrent, les théâtres également. C'est la fin du masque obligatoire, même en intérieur. Bref, une sorte de retour à la normale, sauf pour ceux qui rentrent de France. Eh oui, merci Valérie.